Petit aparté, mais tu disais que tu habitais en cité ? Tu as grandi en cité ? J'ai grandi en cité, ouais. J'ai grandi à Saint-Denis, dans une cité HLM qui coche toutes les cases de la cité HLM de banlieue, c'est-à-dire trafic de drogue. Les gens sont fouillés quand tu rentres avec des types cagoulés qui regardent si tu es de la police ou non. Tu es chez toi l'après-midi, tu es jeune, tu fais tes devoirs, tu es devant la télé, tu joues à la plaie parce que tu es ado, donc tu joues un peu à la plaie et tu entends par la fenêtre des bruits de fusillade. Pour info, j'étais à quelques mètres, la cité Gabriel-Périt, à quelques dizaines de mètres de la rue du Corbillon, où il y a eu l'assaut contre les terroristes du Bataclan à Saint-Denis en 2015. Et donc on a été réveillés en pleine nuit, à 4h du matin, par les bruits de tir, par l'hélicoptère qui était au-dessus de la maison. Ah oui, en 2015 tu étais là ? Oui, en 2015. Et je dis souvent que ça a été un peu mon premier confinement. Ce qui m'a amené à la politique, en fait, au fond, c'est à la fois 2005, les émeutes, et à la fois ce que j'ai vécu en 2015 aussi, et j'ai grandi vraiment au cœur d'une poudrière. Et tu comprends parfois, du coup, les jeunes qui ont grandi en cité, tu comprends certaines choses, toi qui as vécu aussi, que c'est plus dur ? Oui, ça me donne un regard différent. Ça me donne un regard différent. C'est vrai que quand tu grandis en Seine-Saint-Denis, c'est pas évident, parce que tu es confronté à la violence, pas seulement dans la rue, tu es aussi confronté notamment à l'école. Oui, mais quand tu ne la désires pas, parfois tu ne la subis rien qu'en descendant dans la rue. C'est ça en gros. C'est ça. Et puis j'ai toujours considéré que, en fait, le plus important, c'était l'éducation. Moi, franchement, ça m'énerve et ça m'agace quand j'entends, il y a de la pauvreté dans ces quartiers, on ne s'est pas assez occupé de ces quartiers. Et donc, en fait, au fond, les gens qui commettent, qui brûlent des voitures, qui tirent au mortier contre les forces de l'ordre, qui brûlent des bibliothèques, des médiathèques, des écoles, en fait, au fond, c'est parce que c'est notre faute, on n'a pas donné assez, c'est parce que c'est la pauvreté qui amène à la délinquance et à la criminalité. Je ne crois pas du tout. Je pense que quand tes parents sont derrière, quand tes parents ont une considération pour la France et pour le pays qui, bien souvent, t'as accueilli, parce que c'est une grande partie de gens qui habitent, qui sont issus de l'immigration, il ne faut pas se mentir, dont j'ai fait partie dans ces quartiers, alors tu réussis. Et je rappelle souvent que dans les campagnes, la vraie pauvreté, elle est dans les campagnes en France. Elle est au fin fond de la Creuse, elle est au fin fond de la Scantale. Et là-bas, il y a une jeunesse qui n'a pas accès aux bibliothèques, qui n'a pas accès au cinéma, qui n'a pas accès à la santé dans les mêmes conditions, qui n'a pas accès aux bars, aux établissements festifs pour sortir, aux infrastructures portives. Et là-bas, au fond, on ne brûle pas des voitures pour exprimer une colère. Donc, moi, ce discours, vraiment, il me gonfle, il m'énerve. Et je vais même te dire, je pense que quand tes parents sont derrière, quand ils te donnent tout pour réussir, alors tu réussis. Et moi, là où j'ai grandi, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on dit souvent que ces quartiers sont des quartiers qui sont abandonnés. Mais là où j'ai grandi, moi, j'avais tout à Saint-Denis. J'avais accès à l'école, gratuite. J'avais accès à toutes les infrastructures de santé qui étaient là-bas. Alors évidemment, les médecins partent, parce que les médecins sont brûlés leurs bagnoles, qu'ont brûlé les cabinets médicaux. Et j'étais à côté d'une station de métro qui s'appelait Basique-Saint-Denis. Et j'étais à 17 minutes, montre en main, sur la ligne 13, de Champs-Elysées-Clemenceau, donc du centre de Paris. Donc, de dire que ces quartiers sont oubliés, abandonnés, en fait, c'est totalement faux. Et c'est même insultant, je trouve, pour les jeunes qui sont dans ces quartiers et qui, par leur travail et par l'effort, arrivent à s'en sortir et arrivent à s'élever en société. Sous-titrage Société Radio-Canada